Salut les amis, c'est Thibaut, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rendez-vous en bière inconnue, et là on va se goûter une bière à la choucroute. Vous l'aurez deviné, on n'est pas parti à Monaco. Ouais, moi je connais un super restaurant de choucroute à Monaco. On s'en fout, les meilleurs choucroutes c'est en Alsace, et on se retrouve dans la capitale de l'Alsace, Strasbourg, pour partir à la rencontre de la brasserie Mogwai. Vous n'êtes pas prêt, et moi non plus. Salut Thibaut, tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah ouais, nickel, merci de nous accueillir. Bah avec grand plaisir, bienvenue chez Mogwai Beer Company. Bah trop cool, franchement je suis trop content d'être là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur où est-ce qu'on se trouve ? Alors nous sommes présentement à Mendelsheim, c'est un petit village situé dans l'euro-métropole de Strasbourg, 5 minutes du centre-ville. Ok, et vous avez créé la brasserie il y a combien de temps ? On l'a créé, on a commencé à brasser en mai 2022, donc un petit peu moins de 2 ans maintenant. Ok ouais, donc c'est récent ? C'est récent. Vous avez monté ça à 3 si je ne me trompe pas ? 3 associés fondateurs, exact. Ok, 3 copains, ouais. Plus ou moins, ouais, surtout c'est ABJP qui se connaissait depuis plus de 20 ans, et puis moi qui me suis inséré dans le projet, suite à un petit concours de circonstance. Ok, t'aimais bien la bière déjà à la base ? Exact, ouais. Qu'est-ce qui fait pour toi la typicité un peu des bières Mogwai ? La bière Mogwai c'est essayer de penser les bières différemment, d'apporter un petit twist. Bon bien sûr on fait des IPA, des NAPA classiques, mais on aime bien prendre des styles traditionnels comme des Pils, des Marsen, et apporter un ingrédient bonus qui puisse twister cette bière-là, sans trop dénaturer la bière d'origine non plus. Ok, j'ai vu que vous faisiez principalement des bières éphémères ? Que des bières éphémères pour l'instant, ouais, on en a 84 différentes. Ok, ouais, ça ne fait pas que ça. Brassées en tout cas, là ça t'arrivera encore. Et à chaque fois, pour avoir toutes ces idées de recettes, vous partez de quelque chose en particulier ? Enfin, je vois qu'il y a souvent des recettes qui sont un peu en association avec de la nourriture, ou avec des idées de recettes, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Exact, déjà ce qui nous tient à cœur, c'est d'essayer de faire quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas encore été fait. Donc grâce au passif de JPSF, qui connaissent pas mal les ingrédients du monde culinaire et qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver là dans la bière, ça nous donne ces idées-là. Et après on essaie de trouver un style qui puisse matcher avec ces ingrédients bonus. Ok, pour faire une association, pourquoi pas avec un plat ? Exactement, on aime bien justement, vu qu'ils sont un peu issus du milieu de la restauration, ils ont un peu cet objectif de faire une bière si tu puisses matcher avec un plat. Donc on avait fait une marse saine au poivron de Java qui marche très bien avec de la viande par exemple. On est en Alsace, la choucroute ça fait partie de votre patrimoine. J'ai vu que vous aviez fait une bière à la choucroute. Tout à fait. Est-ce qu'on peut la goûter ? On peut la goûter. Allez, trop cool. C'est parti. On va passer à mon moment préféré, la dégustation. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites une bière à la choucroute ? Pour faire une bière à la choucroute, on ne fait pas semblant. On utilise les ingrédients, enfin une bonne partie des ingrédients de la choucroute. A savoir de la vraie choucroute, on est sur un ratio de 170 kg de choucroute pour 1000 litres de bière au final. Donc choucroute qu'on a fait infuser dans l'eau. L'eau qui est ensuite servie à l'empâtage. Donc on a mis les grains dedans. On a utilisé du malte fumée qui est un peu à l'ingrédient miracle pour arriver à avoir le côté viande dans la bière. Sans utiliser de viande. Pour être vegan friendly. Donc c'est du mal qui est fumé au bois de hêtre. C'est ce qui est utilisé notamment pour faire du lard fumé. Et on a utilisé aussi des baies de genièvre. Qu'on utilise dans la choucroute. C'est le petit truc en plus. Un petit truc en plus quoi. Et tout ça, on va ressentir tout ça dans la bière. Oh oui ! Bon on peut l'en goûter ? Allons-y ! Allez go ! A gutter comme on dit ici. Gutter ? A gutter. A gutter, c'est dégustation ? C'est l'équivalent de bon appétit. C'est impressionnant. Moi je sors bien le côté saucisse fumée un peu déjà au nez. On se fait un petit, comment on dit, schluck ? Schluck. Désolé, je vais commencer sans toi. J'avais trop envie de la regoûter. J'avais trop fin soif. Vas-y, santé, moi je vais goûter ça. Un petit point de baie de genièvre aussi qu'on trouve. C'est une choucroute liquide quoi. C'est écrit sur l'étiquette. C'est ce que tu voulais avoir. Vachement, la promesse est tenue. C'est qu'on sent vraiment bien le côté fumé. Mais pas comme d'autres malt fumés que j'ai pu goûter, qu'on a pu voir sur d'autres bières. Ça fait vraiment saucisse fumée quoi. C'est une question de dosage. Soit il va comme un porc. Tu manges de la saucisse. Tu en mets un petit peu moins et tu as le rappel à la saucisse. En tout cas, c'est un goût de reviens-y. Un goût de reviens-y. Oui, carrément. C'est un vrai plaisir de pouvoir goûter ça avec toi. Merci de nous avoir fait découvrir ce style. Avec plaisir. Merci à toi de t'aventurer sur ce sentier particulièrement inconnu. Oui, carrément. Mais ça me rend pile poil dans le programme de Rendez-vous en bière inconnue, de partir à la rencontre des brasseurs toujours plus originaux. Ça, c'est l'Alsace. Allez, moi, je reprends mon petit baluchon à la découverte de brasserie toujours plus originale. Si vous avez des idées de bière insolite, de brasserie originale, dites-le nous en commentaire. D'ici là, on se donne rendez-vous en bière inconnue. Allez, chauffe Marcel. D'ici là. D'ici là.